N'empêche, je dois être un des seuls youtubeurs où c'est pas la caméra qui monte et qui descend, c'est le bureau. Regardez, hop, je le monte là, hop là, et après vous me voyez plus, enfin bref, on va peut-être pas le faire, et on va se concentrer un minimum, hein, arrêtez d'être dissipé comme ça, hein. On a remarqué que vous aviez énormément de questions sur Battle for Egadia, et on s'est dit qu'on allait y répondre, mais juste avant, je vous rappelle que pour être maintenu informé, rien de mieux que de s'inscrire à notre newsletter, le lien est dans la description de cette vidéo, et c'est pas tout, on a aussi un autre cadeau pour vous, puisque dans la description de cette vidéo, messieurs, dames, il n'y a non pas un lien utile, mais deux liens utiles, puisque les pré-inscriptions pour le Ulule sont ouvertes, en allant sur le lien de pré-inscription, vous allez pouvoir recevoir directement une notification, une alerte à la seconde, où vous pourrez faire chauffer la carte bleue pour nous aider à lancer le projet. Tous les liens utiles sont dans la description, et maintenant, générique ! Est-ce que le jeu sera gratuit ? Oui, bien sûr, Battle for Egadia, sera un free-to-play. Quel sera le modèle économique du jeu ? On aura un business model assez proche de jeux comme League of Legends, c'est-à-dire le jeu est vraiment totalement gratuit, mais si tu veux, avec de l'argent réel, tu pourras acheter des cosmétiques, des petits skins, et éventuellement participer à des modes story en solo. Mais quand tu seras dans une situation où tu affrontes d'autres joueurs, ce n'est pas parce que tu payes que tu seras plus fort qu'eux. Ça, c'est vraiment primordial pour nous. On déteste, nous aussi, les pay-to-win, le jeu ne sera jamais un pay-to-win. Ça peut éventuellement être un pay-to-be-stylé ou un pay-to-fun, mais jamais un pay-to-win. Est-ce qu'il y aura des récompenses exclusives sur le Ulule ? Évidemment, c'est d'ailleurs pour ça que je vous encourage à vous préinscrire. Les gens qui contribueront au Ulule auront accès à certaines récompenses qui ne pourront plus jamais être obtenues à la fin de la campagne Ulule. Je pense notamment aux cartes de mécènes qui sont justement détaillées sur la page. Et bien entendu, ce seront uniquement les gens qui auront contribué au Ulule qui auront accès, les premiers, aux jeux qui feront partie des alphas et bêta fermés. Les autres personnes devront probablement attendre plusieurs mois. Sur quelle plateforme le jeu sera-t-il disponible ? Battle for a Gadia est prévu pour être un jeu cross-plateforme, c'est-à-dire qu'il sera jouable sur PC, smartphone, tablette. Et quand je dis PC, normalement, j'englobe aussi les Mac et les Linux. On fait notre maximum pour être déployé sur tous les supports possibles. Après, notre priorité absolue en termes de développement, c'est les PC. Et après, on gérera la portabilité de la version PC et son adaptation pour les smartphones, tablette, etc. Est-ce que le jeu sera multijoueur ? Oui, bien sûr, Battle for a Gadia est conçu comme un jeu multijoueur. La puissance d'internet ! Vous pourrez soit jouer directement contre vos amis en les invitant, soit rencontrer des inconnus via un système de matchmaking, c'est-à-dire que c'est le serveur qui génère des matchs, et on a même prévu un système de classement et de parties classées. Il y aura également des modes solo, mais dans l'idée, a priori, le jeu nécessitera toujours d'avoir une connexion internet, même si vous jouez tout seul, parce qu'il y a énormément d'interactions qui sont validées et checkées côté serveur. Quels seront les différents modes de jeu ? Alors, attendez deux secondes, j'ouvre mon PowerPoint. J'étais justement en train de bosser sur des visuels. Alors, au niveau des modes de jeu qu'on a prévus pour l'instant, il y en aura peut-être d'autres qui s'ajouteront au fur et à mesure. Donc, les trucs de base garantis, quoi qu'il arrive, à partir du moment où on a réuni 10 000 euros, c'est notre palier minimum. Il y aura le player versus IA, donc vous affrontez des personnages de notre univers pilotés par une intelligence artificielle. Le player versus player en mode ami, c'est-à-dire que vous affrontez vos potes en duel. Le player versus player en matchmaking, c'est-à-dire que c'est le serveur qui génère les matchs qui vous permettent de rencontrer d'autres joueurs. Il y aura le mode story, mais pas avec beaucoup d'histoires. Et le mode story, je m'arrête deux secondes dessus, c'est vraiment un truc qui me tient vraiment à cœur. Je le vois vraiment comme de la fiction audio augmentée, avec une narration très très forte. Et vous jouerez directement les cartes des personnages de la fiction. Vous pourrez choisir si vous jouez plutôt les gentils ou les méchants. Et voilà, ça va être un truc ultra immersif. Il y aura des événements sur le plateau de jeu. Il y aura un système météorologique, donc il pourra se mettre à neiger sur le plateau, etc. Et la blinde de réplique, enfin vraiment un truc ultra, ultra cool. Pour les joueurs solo, ça peut être vraiment un truc formidable si vous n'aimez pas affronter d'autres joueurs. Ensuite, là, on a les modes de jeu qui vont nécessiter des paliers. On va être obligé de réunir suffisamment d'argent pour les faire ceux-là. Il n'y a pas le choix parce que ça va coûter de l'argent à développer. Le système de parties classées, donc avec le système de ranking, ladder et tout le bordel. Un mode draft. Pour ceux qui ne connaissent pas, les modes draft, en gros, c'est que tu crées un deck à partir de cartes qu'on t'a filé aléatoirement et qui seront détruites à la fin de la session de jeu. Et ces cartes filées aléatoirement, tu vas devoir les utiliser pour affronter d'autres joueurs. Et celui qui arrive à vaincre le plus de joueurs sans se faire éliminer gagne un max de récompense. Et en gros, plus tu arrives à battre d'adversaires, plus tu gagnes de récompense dans ce mode-là. Et on a également un mode survie où là, vous vous battez contre une intelligence artificielle extrêmement puissante qui a des cartes totalement pétées. Et votre but, c'est non pas de la vaincre, mais de tenir le plus de rounds possible, le plus de tours possible. Et plus vous aurez tenu longtemps, plus proportionnellement vous gagnerez en gold, en expérience et en bonus. Après, on est encore totalement open à rajouter d'autres modes. Est-ce qu'il y aura des quêtes ? Oui, bien sûr, on a prévu un espèce de système de quêtes journalières. Sans doute les défis de Rico. Et chaque jour, vous pourrez accomplir une petite quête un peu sympa, avec un objectif marrant. Même genre de question, est-ce qu'il y aura des achievements ? Oui, c'est prévu aussi. On aime bien gamifier la gamification. On trouve ça vachement cool. Et du coup, vraiment, les joueurs ultra hardcore, ultra fans. Est-ce qu'il y aura des événements spéciaux ? Oui, bien sûr, on va se démerder pour coller aux événements qui ont lieu IRL. Par exemple, pendant les périodes de fête, il y aura des bonus, il y aura des cadeaux. On a tout plein d'idées. Dans la période d'Halloween, il y aura des modes horreurs. L'idée, c'est vraiment de faire un jeu qui est ultra fun, ultra complet. Et tu prends du plaisir à jouer. Peu importe quel type de joueur t'es. Si t'es un joueur compétitif, tu vas t'amuser. Si t'es un joueur solo qui veut du narratif, tu vas t'amuser. Si t'es un joueur qui aime bien être titillé par des challenges et des petits objectifs quotidiens, tu vas t'amuser. Vraiment, l'idée, c'est de plaire au plus grand nombre et que tout le monde y trouve son compte. Mais après, bien sûr, tout ça dépend encore une fois des sommes qu'on va réussir à réunir. Le jeu va-t-il évoluer avec le temps ? Oui, bien sûr, c'est un jeu qui est en ligne et donc qui va pouvoir bénéficier de mises à jour fréquentes, régulières. Je pense qu'il y aura des petits patchs hebdomadaires pour ajouter quelques cartes, quelques conneries à droite à gauche et corriger des bugs. Et il y aura aussi des mises à jour majeures ou mineures qui viendront vraiment rajouter à ce moment-là des fonctionnalités et pas uniquement du contenu. Mais oui, normalement, tant que le jeu sera rentable, tant qu'on aura des joueurs et tant qu'on aura du budget, on va maxer et toujours rajouter des trucs fun et des trucs cools dans le jeu. L'idée, c'est juste de ne pas s'éparpiller dans un truc inconstant. Est-ce que le jeu sera adapté à certains handicaps ? Entre parenthèses, malvoyant, point d'interrogation. On va faire notre maximum pour que le jeu dispose d'un mode daltonien, d'un mode qui permet de grossir les caractères à l'écran et même si on a du budget, un système un peu d'audio description qui vous permettra de jouer au clavier, genre... Enfin, voilà. On a été sensibilisé à ça par la commu, du coup, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes malvoyantes. C'est peut-être lié au fait que je fais de la fiction audio principalement en ce moment. Et vous en faites pas, les gars, on vous oublie pas. On va essayer de faire un truc cool pour vous aussi. Mais encore une fois, je peux pas vous le promettre, ça va dépendre du budget. Quels seront les personnages jouables ? A priori, la plupart des personnages marquants de notre univers, mais pour l'instant, de manière factuelle, on a déjà intégré pour le mode démo Andrew Bennett et Nicolas Boglove, deux des principaux antagonistes de notre univers. On est aussi Ratafion, mais lui, a priori, il va être plutôt piloté par l'intelligence artificielle. Mais on va essayer d'en intégrer le maximum. Après, il faut qu'il soit cool, qu'ils aient un gameplay qui s'y prête. Donc si c'est des persos ultra secondaires qui ont pas... pardon, énormément de développement, on va pas en faire des personnages d'à part entière. À ce moment-là, ça sera peut-être plus des combattants, des cartes à jouer, mais pas un truc à incarner. Est-ce que le jeu sera en 2D ou en 3D ? Pour l'instant, on est parti sur une approche 2D pour des questions de faisabilité et de techno. C'est beaucoup plus facile d'avoir un illustrateur qui te fait des jolis dessins et après nous, avec le code d'animer tout ça. Alors qu'en 3D, il faut faire appel au talent de modélisateur et animateur 3D. Et actuellement, dans l'équipe, personne n'a ces compétences-là. Pour l'instant, on part sur une approche 2D, mais si vraiment on a du budget et qu'on voit qu'on peut s'éclater un peu plus avec de la 3D, on fera peut-être de la 3D. Mais pour l'instant, c'est de la 2D, c'est des beaux dessins et on essaie vraiment de faire un truc cool. Comment va se passer le crowdfunding et comment puis-je vous soutenir ? Le crowdfunding aura lieu sur la plateforme Ulule. Si tout se passe bien, on le démarre la semaine prochaine. Faites gaffe à la date à laquelle vous regardez cette vidéo parce que si ça tombe, la semaine prochaine aura déjà commencé au moment où vous la regardez. Dans tous les cas, il y a un lien d'inscription, pré-inscription dans la description de cette vidéo. Au niveau du crowdfunding, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. On y reviendra un peu plus tard dans d'autres vidéos. Mais en gros, on a prévu diverses paliers, diverses récompenses au niveau des paliers. Notre objectif minimum, c'est de récolter 10 000 euros. Notre objectif maximum, mais qu'on pourra étendre si par miracle, on arrive à l'atteindre, c'est 100 000 euros. Si on a 100 000 balles, on fait tout ce qu'on a dit. Absolument tout de A à Z, tout ce qu'on a dit avec 100 000 euros, on peut le faire. Il y a trois moyens de nous soutenir. Le premier, absolument tout le monde peut le faire. C'est tout simplement parler du projet. Partagez-le. Ce n'est pas parce que les gens qui vous entourent ne sont pas forcément fans de mon univers ou ne me connaissent pas qu'ils ne sont pas pour autant intéressés par un projet de jeu vidéo, voire même de jeu de cartes. Donc n'hésitez pas à aller les titiller là-dessus sans forcément vous étaler en « Ouais, c'est le projet de hyper flemme, machin, machin. » Dites-leur « Voilà, il y a un projet de jeu de cartes, c'est un jeu vidéo, c'est un crowdfunding, vais acheter un coup d'œil. » Ça marchera peut-être. S'ajoute à cela que vous pouvez soutenir le projet en allant regarder des pubs sur mon Utip. Ce qui va se passer, c'est que pendant toute la période du crowdfunding, je reverserai l'argent que j'ai gagné sur Utip directement sur le Ulule. Voilà, donc ça c'est dit, c'est validé. Et le meilleur moyen, bien entendu, ça sera tout simplement d'aller carrément participer financièrement au projet, de se rendre sur le crowdfunding, de faire chauffer la carte bleue ou le Paypal, de lâcher le petit billet et de nous aider concrètement. Voilà, et pour ce qui est des contreparties et des précisions sur les paliers, je ferai plusieurs vidéos carrément juste dédiées à ça parce que sinon, ça va trop s'étaler. Il y en a pour des heures à répondre. « Quand le jeu va-t-il sortir ? » Et bien ça, ça va dépendre des sommes qu'on arrivera à réunir. Dites-vous que plus on aura de budget, plus on aura la capacité à agir et à mobiliser des troupes, à faire appel à des prestataires et des talents externes pour venir nous aider dans cette aventure parce que pour l'instant, on n'est que trois. « Votre jeu ressemble beaucoup à Hearthstone, vous n'avez pas peur d'être accusé de plagiat ? » Non, déjà, parce que certes, on s'est énormément inspiré d'Hearthstone, mais on va faire notre maximum pour maintenant s'en éloigner. En fait, on avait vraiment besoin d'avoir une base identifiable, fiable, qui marche déjà pour pouvoir ensuite s'en éloigner petit à petit et la resculter à notre image de plus en plus. Dans tous les cas, notre univers va imprégner l'ensemble des éléments graphiques, donc ne vous en faites pas de ce point de vue-là. C'est juste une question de temps et de moyens. On essaie juste de piocher le meilleur un peu partout et de le refaire à notre sauce. Notre but, c'est vraiment de proposer une expérience unique et fun. Et on va y arriver. « Ta communauté est assez conséquente, mais est-elle suffisante pour faire un jeu avec assez de joueurs et être rentable ? » Il faut bien que vous compreniez que ce n'est pas juste le projet du YouTuber Superflame pour sa communauté. Vous êtes ce qu'on appelle le noyau dur, les Hurley Hat Oters. Vous êtes les futurs premiers joueurs. Notre projet, c'est vraiment un projet d'entreprise. Il s'inscrit dans un cadre entrepreneurial. Notre but, ce n'est pas juste de faire plaisir à la communauté, c'est de s'élargir de plus en plus vers de nouveaux horizons et de ramener des gens qui ne connaissent pas déjà l'univers vers nous. Justement, en faisant un jeu vidéo, on a la capacité à s'adresser à des fans de jeux vidéo et leur dire « Hé, viens voir ! » « Toi qui aimes bien les jeux vidéo, par le biais de ton médium favori, on va te proposer d'introduire à l'univers des Superflame Stories. » C'est à ça que ça sert et c'est ça notre intention. Au-delà de ça, si on arrive à atteindre des très grosses sommes sur Ulule, ce qu'on a prévu de faire, c'est tout simplement des campagnes avec des OPSP, avec d'autres YouTubeurs, des streamers, etc. Comme n'importe quelle autre boîte qui bosse avec des influenceurs. Désolé, il y a une mouche qui me casse les couilles. Et franchement, je vous le dis, les gars, un pur kiff, ça serait de dire « Ok, on a les thunes, on va sponsoriser des YouTubeurs et des streamers. Et on va sponsoriser des gens avec des profils intéressants. » Comme ça, les mecs, au lieu de débarquer, « Connaissez-vous NordVPN ? Connaissez-vous Red Shadow Legends ? » Il va arriver, mode... Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un jeu qui a été fait par un de mes collègues, ça s'appelle « Battle for Agadia ». Oui, j'ai été payé pour vous dire ça, mais le jeu, j'y ai joué, je l'aime bien. Et en plus de ça, on m'a un peu impliqué dans le processus créatif. D'ailleurs, regardez, j'ai enregistré les voix de ce personnage. C'est quand même vachement plus stylé que « Connaissez-vous Red Shadow Legends ? » et où tout le monde à produire un maximum de contenu toujours en lien avec le même univers étendu. Après, comme pour toujours et comme pour presque toutes vos questions, la réponse, c'est « Ça dépendra de combien de pognon on a. » Comme je le dis tout le temps, on a du temps, on a des compétences, on a de la motivation, mais on n'a pas d'argent. Et sans argent, il y a un paquet de trucs que tu ne peux pas faire. Mais si le Ulule cartonne, si le jeu, une fois qu'il sort, est ultra rentable, mais évidemment qu'on va mettre en chantier des tas d'autres projets hyper cools. C'est notre but. C'est la raison même de Superflame Studio. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Normalement, on a à peu près balayé 90% des questions qui se posent le plus. Pour ce qui est des autres précisions, ça arrivera dans les jours à venir. De toute façon, nous, on est dans les starting blocks. Le Ulule, c'est dans quelques jours. On est chaud patate, on est à fond, on rédige les newsletters, on programme des petits trucs cools, on fait de la mise en page, on prévoit du contenu exclusif de lancement et tout. On est à fond, vous êtes aussi à fond, ça nous fait plaisir. Tâchons de faire une belle campagne, quoi. Allez, salut les amis, c'était Superflame et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao !